Et bien salut à tous les amis c'est Tilk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu au titre pour une vidéo spéciale sur FPV Serve pour vous montrer l'une des plus grosses farms à citrouille de Minecraft, enfin du monde de ce que j'ai vu. Et ça peut permettre aussi aux joueurs d'avoir un aperçu de ce qu'il faut faire pour gagner pas mal, enfin pas mal d'argent. Vous gagnez à peu près je pense, si vous êtes pas mal enfermier, peut-être 20 000 toutes les 10 minutes ou peut-être un petit peu, ou 100 000 peut-être, on verra bien. Donc pour ça je vais devoir me rendre sur le plot visite de KillBleach, qui est une personne sur le serveur et qui est vraiment gentil. Et du coup voilà, je vais pas vous la montrer maintenant, je vais juste faire un petit décompte. 3, 2, 1, voici à quoi ressemble sa farm. Vous vous dites peut-être que c'est pas assez grand, et ben je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour cela que je vais vous amener dans un autre endroit, qui normalement n'a pas bougé. Sauf si, hop, ah peut-être qu'il a changé de place. Bon bref, si je le retrouve je vous dirai. Mais voilà, donc en gros ce que vous vous dites, là c'est waouh. Et je pense que vous avez tout à fait raison. Parce que c'est vraiment immense ce qu'il a fait, et il a mis beaucoup de temps à faire ça. Et je pense que c'est tout à fait normal d'avoir mis autant de temps. Son plot c'est 100% pour farm. C'est pas de, comment dire, de faire des trucs beaux, c'est juste farm. Et encore sa farm elle est belle, faut pas se le cacher. Donc après comment sa farm elle marche ? Et ben en fait il suffit juste de faire ça, vous voyez, et de continuer comme ça. Normalement, enfin comme il me prête des fois son plot pour histoire que je farm un peu. Mais surtout avant, même si de temps en temps je vais sur son plot bien évidemment. Pour me faire quelques petits sous. Il faut avoir une hache en obsidienne et tout simplement avoir une efficacité 5 dessus. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Et après normalement ça met pas trop trop de temps à repousser. Parce que sinon c'est vrai que si ça mettait du temps à repousser, ça serait pas très 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 rentable. Donc voilà, ça c'est un petit peu, parce que j'aurais bien voulu vous montrer la partie cachée. Donc en gros ça commence de là et ça va jusqu'à, ouais. Non tu peux farm quand même pour, pendant pas mal de temps, regardez ça. Non c'est vraiment, non ouais. T'as le temps, t'as le temps de farmer. Euh, tac. Via forum. Euh, du coup, c'est con qu'il n'y ait plus le... Ah sinon je... Ah attendez. Non. Euh, je me disais bien. Donc voilà, ça c'est pour moi pas la plus grosse farm. Ah je vais pas faire le mec... Ah mais si c'est bon. Voilà, vous vous dites que là c'est rien, euh, et tout ça. Mais bon. Le truc que vous ne savez pas, c'est que, on va... Hop. Hop là. Y'a déjà un truc. Mais là c'est le truc... Vraiment parfait, ce qu'il a réussi à faire. Et en gros c'est... Des champs de citrouille, donc comme ça. Vous voyez. En gros ça c'est la partie, euh, souterraine. Et je crois que ça va... Ça fait tout le plot en fait. Tout son plot, tout le dessous, c'est rempli de... 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 De comment on appelle ça. Euh... Oui. Faudra que je lui dise. Euh... Slash msg. Via forum. Voilà. Je leur dis un petit peu, parce qu'il y en a ils me demandent si je le recrute ou quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc essentiel si vous voulez commencer le... Commencer des sous. Commencer à avoir de l'argent pardon. Il faut absolument avoir peut-être un plot. Mais il faut que ce soit 100% farm. Enfin au moins une partie 100% farm. Pour ça, débrouillez-vous comme vous voulez. Mais c'est la meilleure technique pour avoir une... Une... Un truc fonctionnel. Enfin, pour avoir pas mal d'argent sur le... Sur le serveur. C'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent comment tu fais pour avoir de l'argent et tout. On m'en donne beaucoup. Mais une partie, c'était aussi la farm avec... Bah c'est la de farm. Mais il y a aussi la farm à Blaze que je peux vous... Que je peux vous recommander. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo. Parce que beaucoup de personnes m'ont demandé comment tu... Comment devenir riche et tout. Et parce que aussi, pour moi, c'est la meilleure farm. Et la plus grosse farm que j'ai jamais vu. Tout ça... Tout ça... Tout ça, déjà. Mais aussi tout ce qu'il y a dessous. On va retourner à mon plot. Mais voilà. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo comme ça, tranquille. En espérant que celle-ci vous aura fait plaisir. Donc voilà, le seul conseil... Le seul conseil... Le seul conseil... Putain, j'ai du mal à parler. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de... De farmer. De faire une farm. Et puis voilà. C'était Tilk. Je vous dis à une prochaine fois. Et... Et voilà.